Il a ressorti ses vieux claviers, synthétiseurs, ceux qui ont fait de lui un pionnier, un mythe. Jean-Michel Jarre, 61 ans et indémodable, signe avec son tour 2010 un retour vers le futur. Quand Oxygène est sorti, c'était un ovni parce que c'était en pleine époque disco et punk. Et finalement, je pense que j'ai toujours été en marge de la mode et que c'est peut-être ça aussi qui rend finalement le travail de quelqu'un assez intemporel au fond. Plus de 30 ans après Oxygène, Jean-Michel Jarre remplit toujours les salles. Hier soir, plus de 10 000 personnes sont venues l'acclamer, venues en prendre plein les oreilles, en prendre plein les yeux. Un show immense, un show lumière et musical immense. Depuis les années 80 jusqu'à maintenant, il passe ses générations et voilà, je pense que les jeunes aiment autant que les plus anciens. J'aime bien sa musique, j'ai commencé déjà autant d'oxygène et puis j'ai tout laissé à la maison. Une soirée de show marquée par une première mondiale, le concert strasbourgeois a été choisi pour être filmé en 3D. C'est vrai que la 3D sur le plan de l'image va rejoindre le son et la musique pour la première fois puisqu'elle va envahir, l'image va envahir l'espace comme la musique envahit l'espace depuis toujours. Entre vintage et nouvelle technologie, Jean-Michel Jarre se hisse encore en 2010 à la pointe de la musique électronique. Sous-titrage Société Radio-Canada